Le plus soumis de tous, ce n'est peut-être pas celui que tu crois. Une discussion entre trois amis, qui étaient censés se comprendre depuis bien longtemps, mais avec deux visions littéralement opposées sur la seule marche à suivre pour le futur. Une possible dernière conversation, ouverte par Eren qui affirme être libre. Il dit cultiver une haine aux personnes qu'ils ne sont pas, même si ce sont les personnes auxquelles il tient le plus. Qu'Eren ait fait des fausses déclarations ou des vraies à ses amis importe peu. Car à ce moment, il les a blessés. Et on ne peut imaginer que tout ce qu'Eren a dit était faux. Ses propos sont effrayants, car ils cachent une vérité cachée. La vérité d'un doute sur le libre-arbitre d'Armin, possiblement empoisonné par les souvenirs de Berthold, et sur le libre-arbitre de Mikasa, sujette à son sang d'Ackerman qui jure fidélité à une personne. Et alors que quelque chose semble s'être brisé, une parole d'Armin va clore cette conversation. En faisant grincer un Eren qui semblait impassible, le plus soumis de nous tous. Ce n'est peut-être pas celui que tu crois. Mais pourquoi une telle colère dans ses yeux, s'il croyait réellement en sa liberté ? Pourquoi perdre le sang-froid dont il a fait preuve, s'il pensait réellement être le plus libre d'entre eux ? Pourquoi ce visage ? Pourquoi prendre ses paroles autant à cœur, à moins qu'Eren au fond de lui le sait ? C'est peut-être lui le moins libre d'entre eux. Scrutant l'horizon entre les murs qui les condamnent à une existence enfermée, la première réflexion qu'on entendra d'Eren est qu'ils ne sont que du bétail, forcés à attendre patiemment reclus l'heure de leur possible mort, sans pouvoir sortir. Et ça, Eren ne le supporte pas. Il est donc indéniable qu'Eren Jäger a pour désir la liberté. Car avant même de parler du fait qu'elle soit réelle ou non, il faut l'affirmer. Eren veut voir ce monde. Il rêve de cette merde en lui parle Armin, de cet extérieur qu'explore le bataillon. En étant confronté à la réalité de son monde, il intégrera le bataillon d'exploration. Mais dès sa première sortie en tant que possesseur du titan assaillant, il sera mis face à un choix. Combattre ou laisser les autres combattre à sa place ? Un choix qu'il regrettera amèrement, mais le forgera. Car son père lui a légué cette capacité pour pouvoir tous les libérer. Et il est certes libre de s'en servir, mais il doit le faire. Eren est conditionné à devoir agir, car lui seul le peut. Sa liberté d'action est conditionnée par le fait qu'il est capable de le faire. Affronter Annie ou Reiner, les marres, ce n'est pas un choix. C'est un devoir pour protéger son peuple. On pourrait alors penser que la liberté d'Eren est une liberté de pensée. Or, il a vu ce que personne n'a vu. Bien qu'on ne lui ait pas lavé le cerveau comme son frère, il a vécu une vie de résistance. Une vie de souffrance qui n'est pas la sienne, mais qui l'a conditionnée dans sa rébellion. Le titre du chapitre de cette conversation est l'ignorance. Une ignorance qu'Eren nommera comme le plus grand obstacle à la liberté. Ironiquement, face à ses deux amis les plus proches, il est aussi face à ses propres étranges. Eren veut être libre, mais à la mémoire d'un autre, et le devoir de protéger. La dureté de son discours envers la condition de ses deux amis cache peut-être une haine envers sa propre condition. Ou peut-être que c'est pour lui simplement un moyen de se libérer d'eux. Des compromis qu'il ferait face à des gens qu'il aime, qui penseraient à son propre bien, ou au bien de l'humanité, avant de penser à la liberté que lui désire. Eren n'est pas libre, il est esclave de son propre désir de liberté. Et aujourd'hui, alors qu'il se dresse pour la bataille finale dans des vêtements similaires à ceux de son nuit plus jeune, Eren n'a pas changé. Il veut avancer. Mais la différence est qu'aujourd'hui, l'enfant qui ne connaissait rien au monde n'est plus ignorant. Bien qu'au fond de lui, il sait pertinemment qu'il n'est pas libre, et ne vivra encore que quelques années, il va tout faire pour avancer. Et quoi qu'il en coûte, libérer son peuple, et les ont qu'il aime.